Bonjour et bienvenue à la capsule Mon traitement d'immunoglobuline méthode BOUCHE. Lavez-vous les mains ainsi que votre surface de travail. Rassemblez tous les articles nécessaires au traitement. Vous aurez besoin Des seringues préremplies d'immunoglobuline équivalant à votre dose prescrite. Des pansements adhésifs transparents. Des tampons antiseptiques. Des aiguilles de type papillon. Des gaz et du ruban adhésif. Les registres de traitement. Un contenant aviorisque. Vous êtes prêt à débuter. Retirez la pellicule recouvrant le plateau de la seringue d'immunoglobuline. Vérifiez le lot et la date d'expiration du produit. Vérifiez l'aspect du produit et de son contenu. Ouvrir l'emballage de type papillon. Assemblez la seringue préremplie au papillon de façon aseptique. Procédez au vide d'air en poussant sur le piston de la seringue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sélectionnez la zone d'administration sur l'abdomen ou sur les cuisses. Désinfectez la peau avec un tampon antiseptique. Laissez sécher. Avec deux doigts, pincez la peau du site d'injection. Angulez l'aiguille à 45 degrés. Insérez celle-ci d'un mouvement rapide et assurez-vous que l'aiguille est complètement insérée. Fixez avec un pansement adhésif transparent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Perfusez le produit 1 ml à chaque 2 minutes ou selon votre tolérance. Une fois la perfusion terminée, retirez la pellicule transparente et l'aiguille. Recouvrez le site d'une case sèche et d'un ruban adhésif. Disposez les aiguilles dans un contenant biorisque. Complétez les registres de traitement tels qu'indiqués par votre centre hospitalier. Félicitations! Vous avez réussi!